Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 46 avec François-Xavier Delmas. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la vie on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manel Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'un homme passionnant qui nous a ouvert les portes de son univers assez particulier, un univers qui fait appel à nos cinq sens et nous fait voyager à travers le monde simplement en buvant une tasse de thé. Son histoire est digne d'un roman d'aventure. Elle commence il y a 30 ans lorsqu'il se lance dans un projet complètement par hasard et crée un métier qui n'existait pas à l'époque, chercheur de thé. François-Xavier Delmas, fondateur du Palais des Thés, est sûrement l'un des entrepreneurs les plus sereins que j'ai pu rencontrer et vous allez découvrir comment il a réussi à créer un univers totalement épanouissant avec des méthodes concrètes qui vont vous ouvrir à d'autres perspectives. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Carapinard qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir pour faire de votre business une véritable passion. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus. Alors, soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Anne-Claire qui nous dit « Depuis que j'ai découvert vos podcasts, je ne considère plus mes trajets comme une perte mais comme un moment agréable d'apprentissage, dans la bonne humeur et de façon très abordable. Il n'y a pas d'aspect moralisateur et ça booste. J'ai moi-même entrepris de prendre des cours d'anglais pour évoluer. J'ai beaucoup aimé votre échange avec votre correspondante californienne. Malheureusement, je comprends lorsque vous parlez, mais pas lorsqu'elle parle. » Bonne continuation à toute l'équipe. Continuez à faire ce que vous faites, car vous le faites très bien. Merci beaucoup, beaucoup Anne-Claire pour ce message. C'est vraiment super d'avoir vos feedbacks comme ça. Et pour le coup, je me dis que finalement, mon petit accent français, eh bien c'était une bonne chose. En tout cas, je suis ravie de t'accompagner durant tes trajets. C'est toujours en lisant ce genre de messages que je me rends compte de l'impact que je peux avoir à travers ce podcast. Et ça donne vraiment du sens à ce que je fais, alors un grand merci. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur Apple Podcasts ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs ! Il se décrit lui-même comme étant un chercheur de thé. Un aventurier qui voyage à travers le monde pour dénicher des thés d'exception, des crues rarissimes, qu'il nous invite à découvrir dans son palais des thés. Une expérience hors du commun qui nous transporte dans un univers incroyable à la rencontre de nouvelles cultures et de nouvelles traditions et surtout un respect profond pour les producteurs qui mettent tout leur savoir-faire dans la fabrication. Chine, Japon, Inde ou encore Sri Lanka, il nous fait voyager à travers des saveurs, des histoires et des rencontres. Cela fait plus de 30 ans qu'il met sa passion au service de ce projet exceptionnel, un travail qui apporte ses fruits puisque le palais d'été est devenu la référence absolue. Et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. François-Xavier Delmas, bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir ici dans votre salle de dégustation à Paris. Absolument ! On a beaucoup de thé sous la main et quelques tasses devant nous parce que le thé est présent. Donc c'est ici que nous allons goûter tous les thés qu'on peut recevoir, les échantillons des quatre coins de la planète et pour faire la sélection notamment des grands crus puisque c'est la partie qui me passionne le plus. En effet, je confirme, on a de très jolis plateaux avec une belle présentation, ça donne envie en tout cas. Je pense qu'on va déguster au fil de l'interview. Oui, ce n'est pas pour faire joli. Je ne sais pas vivre santé. J'ai toujours du thé avec moi tout le temps, en permanence. En tout cas, j'ai hâte de décorer tout ça. Alors pour commencer, François-Xavier, pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin ? Je suis tombé un peu dans le thé par accident mais j'ai beaucoup de sens, je trouve beaucoup de sens dans ce que je fais. Ce qui me motive, c'est que je trouve que c'est un produit très noble, le thé. Je trouve que c'est quelque chose de merveilleux, c'est juste des petites feuilles. En fait, il y a beaucoup de similitudes entre le vin et le thé. C'est des très beautés, ça demande un travail incroyable de la part de fermiers qui sont en haut de montagne de différents pays et qui font des choses assez extraordinaires. Et tous les matins, j'ai un... Alors déjà, dès que je me lève, je bois du thé. Et surtout, je suis heureux de promouvoir le travail de gens qui font des choses extraordinaires aux quatre coins de la planète et d'essayer de faire découvrir en France ou en dehors de la France tous ces thé différents. Il y en a une variété absolument incroyable. Oui, c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs en préparant cette émission. Et je sais que vous voyagez beaucoup, vous êtes très souvent en déplacement. Alors dites-moi, quelle était votre dernière destination ? La dernière destination, c'était le Népal. Les Darjilin. Darjilin et le Népal, c'est juste l'un à côté de l'autre. Et je vais assez souvent dans ce coin-là. Alors Darjilin, par exemple, parce que c'est quand même un nom qui est relativement connu. Vous êtes... Donc j'étais en novembre et vous êtes juste en dessous du troisième sommet du monde qui s'appelle le Kanchenjunga. Et donc c'est les contreforts de l'Himalaya. On est juste à la limite Népal, Bhoutan, un des Tibets ou Chine, comme vous voulez. Et vous avez ces paysages absolument spectaculaires. Et j'y étais à ce moment-là parce que c'est les dernières récoltes de l'année. Donc les dernières feuilles. Parce que le théier, qui est un camélia, rentre en dormance quand la température baisse. Et voilà, jusqu'en mars, il va dormir tranquillement. Et en mars, on reviendra pour récolter ces nouvelles feuilles. En tout cas, ça donne envie, ça fait voyager. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler d'un personnage que vous connaissez bien. Il s'agit de Saint-François-Xavier. Alors non, ce n'est pas vous. Saint-François-Xavier était missionnaire jésuite, connu notamment pour ses succès missionnaires en Inde et en Extrême-Orient. D'ailleurs, des régions d'où proviennent les meilleuretés du monde. Vous vous appelez aussi François-Xavier. Ça ne s'invente pas. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez un peu prédestiné à faire ce que vous faites aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr d'être prédestiné à ça. Oui, il se trouve que Saint-François-Xavier a eu une vie marrante. Parce qu'il a voyagé énormément et il a parcouru toute l'Inde, le Japon. Il a vraiment parcouru toute l'Asie. La Chine a essayé, mais il a juste réussi à y mourir, mais pas vraiment à arriver sur le sol chinois. Ah, mince ! Mais il se trouve que j'ai un peu de sang basque et que ce saint vient aussi du Pays Basque. Donc, il y a un vrai sens à avoir ce prénom-là. Alors, je vous parle de ça parce que vous êtes aussi auteur du livre Ma vie de saint. C'est un roman, donc vous avez visiblement plusieurs cordes à votre arc. J'aime beaucoup la feuille. Donc, le thé, c'est la feuille verte. Et j'aime bien aussi la feuille blanche, qui est la feuille de papier. Donc, voilà, ma vie, c'est la feuille. Alors, en préparant cette émission, François-Xavier, j'ai découvert que votre mère était amatrice de café. Donc, j'imagine qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de thé à la maison. Alors, comment vous avez découvert le thé et appris surtout à l'apprécier autant ? Dans mon environnement familial, il n'y avait personne qui buvait du thé. En effet, je n'avais jamais bu une tasse avant de créer l'entreprise ou presque. Comment j'ai appris ? Donc, j'ai vraiment... J'étais mauvais à l'école. Les études, ça me cassait les pieds. Donc, je bossais dans un petit journal informatique et on buvait du thé de temps à autre que X ou Y. Je pense qu'il n'y avait personne qui aimait le café. On ne sait pas quoi boire. Et c'est venu un peu comme ça. Moi, j'ai compris que ça venait d'une discussion entre amis, entre collègues, c'est ça ? Oui, de bureaux, collègues, amis d'amis. Mais c'était assez informel. Ce n'était pas vraiment l'idée de faire une société. C'était un peu de briquet de broc, en fait. C'était du bricolage. Et au bout de deux ans, on avait perdu tous nos sous. Et à ce moment-là, j'ai repris les parts de tout le monde parce que moi, ça m'avait énormément plu et j'ai eu envie de continuer et que ça existe. Et j'y tenais énormément. Mais alors, pourquoi avoir choisi d'ouvrir une boutique de thé spécialement ? En fait, moi, j'aurais très bien pu me lancer dans autre chose. Mais parce que dans ceux qui bossaient dans ce petit journal informatique, il y en avait un qui avait vécu en Afghanistan et du coup, qui connaissait un peu le thé. Il y en avait un autre qui avait... Et il y a eu une discussion un jour de quelqu'un disant « Mais c'est quand même drôle à Paris qu'il n'y ait rien sur le thé » où il y a une boutique de thé très coloniale, il y a une boutique de thé très british, il y a des herboristes, mais une boutique de thé comme un caviste qui dit « Ici, c'est le thé » et qu'il n'y a pas un folklore qui l'accompagne, il n'y avait pas. D'accord. Et du coup, c'était... C'est venu comme ça. Voilà, c'était venu comme ça. Et c'était très bien comme un peu d'être militant d'un produit. Et ça, ça m'a plu beaucoup. Et après, comment est-ce que j'ai appris ? Ça, ça a pris des années. Et pour moi, on apprend toujours. Et je suis persuadé qu'une vie ne suffit pas à connaître le thé. Donc, je continue à apprendre. Ce que j'ai compris un jour, il a fallu plusieurs... Un jour, mais il a fallu pas mal d'années. C'est le jour où, justement, j'ai rencontré des fermiers. J'ai compris que c'est eux qui allaient m'apprendre. Au tout début, quand vous ouvrez une boutique, qu'est-ce que vous faites ? Alors aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'à l'époque où je vous parle, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas ces choses-là, mais il y avait un truc qui s'appelait les pages jaunes. Et du coup, quand vous ouvrez juste une boutique, vous regardez qui est un portateur, vous regardez les pages jaunes pour trouver les fournisseurs. Et vous n'allez évidemment pas aller en Asie. Je n'avais jamais voyagé. Ça, ça se fait plus tard. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte la première fois où je me suis retrouvé face à un fermier, c'était à peu près la même époque au Japon, à Taïwan notamment, et peu de temps après en Inde, en fait, que les intermédiaires, et je pense que c'est valable pour beaucoup de produits, les intermédiaires, ils n'ont aucun intérêt à ce que vous connaissiez quelque chose à ce qu'ils vendent. Oui, évidemment. Parce que du coup, vous allez devenir un emmerdeur, vous allez poser des questions. Alors qu'il y a une personne qui, elle, est passionnée par son métier et qui n'a qu'une envie, c'est de vous transmettre son savoir, c'est le producteur. Donc le producteur, peu importe si c'est une coopérative, si c'est un fermier, si c'est une société. Mais quand vous êtes dans les champs de thé, avec les gens qui font le thé, peut-être que dans le vin, on serait avec l'équivalent d'un maître de chais ou quelque chose comme ça. Ces personnes-là, déjà que vous veniez les voir, ils n'en reviennent pas et eux, ils ont tout à vous donner. Et donc, en fait, c'est comme tout ce que je sais sur le thé. C'est un peu via les livres. Et c'est pour avoir accès à cette connaissance que vous avez décidé d'aller vous-même sur place les rencontrer ? Alors, peut-être que les premières fois, c'était un peu par accident. Disons que dès les premières rencontres, je me suis rendu compte à quel point ces rencontres étaient précieuses. Mais je ne l'aurais pas imaginé avant. Dès que je me suis retrouvé un peu par hasard face à des fermiers ou des producteurs de thé, j'ai découvert un monde. J'ai découvert que le thé qu'ils avaient n'avait pas grand-chose à voir avec celui qu'on vendait à Paris et qu'on achetait chez un importateur. Et j'ai compris tout l'intérêt d'être en direct avec le producteur. À la fois pour avoir du thé qui soit frais et en même temps pour pouvoir assimiler des connaissances de façon incroyable. Je voudrais revenir un peu sur cette discussion que vous avez eue entre collègues. Comment on passe d'une idée à un projet concret ? Quelle a été la première action que vous avez mis en place ? Le tirage au sort. Oui, on lance une pièce et on se dit pile on le fait et face on ne le fait pas. C'est vrai ? Oui. Ah d'accord. Non mais c'est une histoire très... Palais d'été, c'est une histoire très particulière. Je sais que mes potes à l'époque qui avaient fait des écoles de commerce ils étaient paniqués. Ils disaient mais c'est juste pas possible. On ne crée pas un truc sans faire une étude de marché. Mais si on avait fait... Donc pour répondre à votre question, dans le cas de Palais d'été, c'était juste un truc un peu irrationnel, un truc un peu fou. C'est peut-être ça finalement qui permet que ça existe et non pas un machin ultra cadré et ultra raisonnable. Mais encore une fois, je ne prétends pas... Moi je ne suis pas forcément à l'aise pour donner des conseils à d'autres parce que je ne suis pas sûr qu'une histoire, elle puisse être... Je pense qu'il ne faut pas prendre les conseils tels quels. Il faut soi-même avoir confiance en soi et se sentir à l'aise avec quelque chose qu'on va faire. Et du coup, oui, c'était avec une pièce. Pile on le fait, face on ne le fait pas. C'est incroyable cette histoire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais si on avait fait une étude de commerce, on n'aurait jamais... Oui, sûrement. On n'aurait jamais créé... Sans prenant des risques qu'on arrive à faire de grandes choses. En fait, moi ce que j'ai très souvent remarqué quand on ouvrait une boutique de palais d'été, on changeait les habitudes des gens qui habitaient autour. Et très souvent, le nombre de fois où les gens ont dit c'est drôle, je n'aurais jamais eu d'idée de rentrer... Je n'aurais jamais eu d'idée de boire du thé. Mais parce que la première fois je suis rentré dans votre boutique, ça m'intriguait ou j'ai eu envie d'acheter un cadeau. Et ils s'y sont mis par hasard. Mais la même personne, vous lui auriez demandé six mois avant si une boutique de thé s'ouvrait, ce que vous auriez envie. Non. Mais de voir, de se dire tiens, c'est beau, ça intrigue. Alors aujourd'hui, c'est plus connu, c'est plus facile. Mais au tout début, c'était tous les gens passant dans une rue qui se disent tiens, mais c'est drôle, j'ai envie de voir. Il ne faut pas forcément se fixer sur les besoins des clients. Nous, ça n'a pas marché. Je pense qu'on a créé pas mal... Après, je pense que j'ai eu la chance, c'est que le thé est devenu au carrefour de plein de tendances dont on a entendu. Mais moi, le marketing, ça me fait horreur. Mais le thé, c'est devenu au carrefour de plein de tendances de ce qu'on peut appeler le slow, tout ce qui est slow, le cocooning, le zen, l'asie, etc. Surtout avec la culture japonaise aussi qui est très ancrée aujourd'hui. On est très attirés par tout ça. Et du coup, on est loin des années où il fallait faire vite. Et je me souviens qu'à la création de l'entreprise, les potes, ils me disaient toujours mais le thé, c'est en sachet. Qu'est-ce que tu veux me faire du thé en vrac ? Qui va acheter du thé en vrac ? Et c'est vrai que c'est assez curieux parce que dans les années... Donc moi, j'ai créé l'entreprise en 87 et l'idée de prendre du temps chez soi à se faire un thé, ça paraissait complètement... C'est pas du tout ancré dans notre culture à nous en tout cas en France. Je pense qu'aujourd'hui, ça répond à un vrai besoin de beaucoup de gens qui ont besoin d'appuyer sur la touche pause. Donc là, on ne va pas le faire sinon ça va flinguer l'émission. Mais ils ont besoin dans la vie de temps en temps d'avoir un moment à soi ou pour quelqu'un d'autre où on va juste être calme, où on va poser le téléphone, on va l'éteindre, on va arrêter d'être son pouce. Je suis totalement d'accord, oui, c'est vrai. Et je pense que le thé aujourd'hui répond à un vrai besoin par rapport à ça. En tout cas, c'est intéressant de voir que vous n'avez pas forcément répondu à une demande, vous avez créé la demande. Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous étiez 45 actionnaires au départ. Alors comment ça se passe ? Comment vous avez réuni l'argent ? Et puis comment ça se passe quand on est 45 personnes ? C'est beaucoup quand même. En fait, ça fonctionnait comme une assos. Le tout début de l'entreprise. Mais ça, ça a duré que deux ans et une fois qu'on n'avait plus un rond et que c'était le banquier qui disait « Ben voilà, il faut déposer le bilan ». Du coup, là, j'ai repris les parts et on a essayé de serrer les boulons. Mais les deux premières années, ça fonctionnait un peu comme une assos. D'accord. En fait, vous dites aux gens « Tiens, t'as bien un ami qui peut mettre 2000 francs parce que c'était des francs à l'époque ou un voisin de palier ou je ne sais pas. Et ça se trouve. Et du coup, nous, on se disait « Ben au moins 45 actionnaires, ça fera 45 clients. Et donc, ça fera 45 personnes qui vont en parler. » Vous avez déjà travaillé avec le réseau, avec les personnes de votre entourage. Oui. Ok. Alors, il n'y avait pas de réseau grâce à son téléphone. Donc, il n'y avait pas de la viralité qu'on peut avoir aujourd'hui. Effectivement. Mais ce n'est pas si sorcier que ça d'aller trouver des personnes bienveillantes et qui disent « Ok, je t'aide un peu dans ton projet. » Aujourd'hui, ça existe via des systèmes ou de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de trucs sur Internet où quelqu'un a un projet et puis il va lancer des souscriptions. Et voilà, c'était un peu, c'était exactement le même genre d'esprit. Oui, tout ce qui est crowdfunding. Je n'ai pas utilisé le mot anglais et je cherchais le mot en français pour dire ça et je ne le connais pas. Donc, au départ, ça n'a pas forcément fonctionné le palais des deux. Non, les deux premières années, c'est la catastrophe. Alors, décoller, c'est beaucoup dire parce que je pense que ça a été très lent. En fait, comme le thé, c'est la lenteur, l'entreprise, elle s'est... C'était à l'image en fait. Oui. Donc, l'entreprise, elle est très costaud. Aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise solide. Aujourd'hui, il y a 300 salariés. C'est grand, mais moi, je l'ai fait avec lenteur et avec quelque chose lent et solide. Et il n'y a pas un jour où tout d'un coup, waouh, ça, ça n'a jamais existé. Oui, ça fait 30 ans quand même. C'est juste un mouvement de fond. Oui. Et du coup, je pense que si qui que ce soit s'accroche à quelque chose, ça finit par marcher. Et l'idée, parce que souvent, les gens, ils vous disent après coup, oh quand même, tu as une bonne idée. Alors ça, moi, je n'y crois pas du tout. Mais j'y crois, mais pas du tout à l'histoire de la bonne idée. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne idée ou je ne crois pas qu'il y ait une mauvaise idée. Parce que, ok, vous créez un truc de thé et ça n'existe pas. Donc, on peut se dire, mais si ça n'existe pas, il y a une bonne raison, c'est parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Oui. Ou on peut se dire, tiens, mais ça existe et il y en a déjà plein. Donc, du coup, si c'est déjà hyper encombré. En fait, avec ce genre de truc, on ne fait rien. Soit on se dit, il n'y a personne, s'il n'y a personne, il n'y a bien une raison. Soit on se dit, c'est hyper encombré et comme c'est hyper encombré, mon truc ne va pas marcher. Il ne faut pas se poser ces questions-là. Alors, quelles questions il faut se poser ? Quel état d'esprit il faut adopter ? Il ne lâchera pas l'affaire. Il faut faire mieux que les autres. Ça, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Il faut juste se dire, il faut que ce soit mieux. Voilà. Après, je pense que je suis un peu un maniaque des détails. L'accueil, c'est quelque chose qui me... J'ai toujours eu envie qu'en boutique, il y ait un accueil incroyable, que les gens soient heureux comme s'ils allaient chez des amis. Forcément, quand vous ouvrez votre première boutique et qu'il n'y a pas un chat, s'ils n'ont pas un effet waouh, ça va être difficile. Donc, au tout début, ça, c'est dans l'ADN, je pense, de Palais d'été, que quelqu'un qui vient chez nous, il doit être heureux. On a comme une obligation, non pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultats que la personne, elle sorte. Vous proposez une vraie expérience, en fait. Et l'objectif, c'était que la personne, si vous ouvrez quelque chose, vous créez un commerce et il n'y a pas un chat, alors, vous avez quoi comme possibilité ? Aujourd'hui, vous allez avoir les réseaux sociaux, vous allez avoir la presse et vous allez avoir le bouche-à-oreille. Et le bouche-à-oreille, il marche à quelle condition ? Il marche à la condition que quelqu'un qui sorte de la boutique se dise que c'est tellement extraordinaire qu'il va en parler autour. Mais du coup, il faut que le niveau soit assez haut pour donner envie que la personne en parle. Il faut vraiment que la personne ait quelque chose qui sorte de l'ordinaire, sinon elle ne va pas en parler. Donc voilà. Mais ça, c'est vrai, je le répète très souvent dans l'émission de Manel Show, je dis souvent que l'expérience que vous offrez à vos clients, c'est ce qu'il y a de plus important finalement. C'est ce qui va rester et c'est ce qui va aussi vous permettre de perdurer dans le temps. Viser l'excellence. Je suis obsédé par le client et par le client sous un angle individuel. Par exemple, si on me dit demain 98% des clients sont contents, bon, alors c'est qui le 2% ? J'aime bien cet état d'esprit. On ne va pas les laisser de côté ces 2%, au contraire. Oui, s'il y en a deux, c'est qui et pourquoi, qu'est-ce qui leur est arrivé et comment faire ? Vous voulez le 100% ? Oui, même si je sais que c'est difficile, mais je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter et que, voilà, il faut essayer que l'individu soit heureux. Je ne vois pas les clients sous forme de pourcentage, mais je vois des gens, des êtres humains. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que viser l'excellence, c'est un principe qui est très ancré, par exemple, dans la culture japonaise. Vous qui voyagez beaucoup, est-ce que c'est une culture justement qui vous inspire ? Ah oui, la culture japonaise, elle m'inspire énormément. Oui, parce qu'elle est à tout point de vue. Après, c'est un pays assez bizarre. Je ne suis pas sûr que j'aurais envie de vivre au Japon, mais j'aime énormément y aller. Après, c'est un pays de process. Tout est processé, donc on peut trouver que parfois, ça manque un tout petit peu de fantaisie. Et de spontanéité. Oui, parce que ça peut manquer de spontanéité puisqu'ils vont chercher quelle est la réponse qu'ils doivent avoir à chaque chose. Mais là où je suis un fan inconditionnel du Japon, c'est le sens du service aux clients. C'est insurpassable. Et c'est un modèle. C'est un modèle du genre, la façon dont on tient compte du client. Alors sur l'emballage aussi, mais là on peut se dire qu'il y a un peu gâchis de papier à emballer, réemballer, sur-emballer. C'est sûr qu'un bonbon, vous pouvez trouver, vous allez acheter une pâtisserie dans un grand magasin et vous ressortez avec un truc, c'est juste un... Même vous aurez beau dire que c'est pour déguster dans les cinq minutes, ils vont vous faire un packaging absolument incroyable. Tout est justement dans le détail. Le détail qui fait la différence. Le raffinement, c'est vrai. Le sens du client est juste incroyable, le fait de s'excuser. En fait, on s'excuse tout le temps. Et justement, François-Xavier, qu'est-ce que disent les Japonais quand ils goûtent à votre thé ? Parce que c'est quand même des fins connaisseurs. Alors ce qui est assez drôle, c'est que d'un pays à l'autre, alors ils apprécient, alors déjà par politesse, ils disent c'est délicieux, mais je pense que ça va au-delà de la politesse. Ce qui est très intéressant quant au goût des thés avec des Japonais. Alors les Japonais, ils sont très influencés, très attirés par la douceur. Il leur faut des choses très très douces. Donc du coup, je sais assez bien quel type de thé va leur plaire et lesquels vont moins leur plaire. Il leur faut beaucoup de douceur. Ils aiment beaucoup Paris aussi, donc des choses qui évoquent la France. Ils aiment bien des thés parfois avec des fleurs. Il leur faut des choses très douces. Il ne faut pas trop de la stringence, par exemple, pas trop de matière en bouche. Ça, c'est pas... Il ne faut pas quelque chose de rêche. On parlait tout à l'heure de Darjeeling. Darjeeling, ça va être des thés qui seront facilement astringents. C'est pas forcément... Ils vont vouloir des choses à peine infusées, extrêmement délicates. C'est vrai, c'est intéressant en tout cas. J'aimerais juste faire un petit flashback parce qu'on n'a pas forcément parlé de votre enfance et j'aimerais savoir quel métier vous rêviez de faire étant enfant ? Journaliste. Journaliste ? Journaliste ? Ado en tout cas, oui. Avec ce que vous faites aujourd'hui ? Exactement. C'est ça. En fait, c'est assez drôle parce que comme les études, je ne voulais pas en entendre parler. Du coup, je n'ai pas fait ce qu'il faut pour être journaliste. En revanche, j'ai fait énormément de petits boulots. J'ai bossé énormément à Europe 1 ou à d'autres endroits pour faire les standards des émissions. Vous décrochez un téléphone et on dit de filtrer des appels pour savoir qui va passer à l'antenne. Donc, j'ai fait plein de petits boulots et pas mal, notamment à Europe 1, j'y ai très souvent bossé. Parfois, j'avais juste un contrat pour une heure de travail pour filtrer des appels. Ça vous a plu ? Ah ouais, énormément. Et j'aimais bien les émissions le soir. Ça, j'étais hyper attiré. Et donc, ce qui m'intéressait énormément dans le métier de journalisme, c'est le fait d'expliquer, de se faire expliquer quelque chose clairement pour que d'autres le comprennent. D'accord. C'était pas forcément l'enquête. de faire... En fait, j'aime les longues interviews et j'étais fasciné par toute personne qui reçoit un invité pendant une heure et qui le cuisine et qui le questionne. Surtout pas les machins du matin où vous avez 3 minutes ou 1 minute 30 pour répondre à trucs. Avec 5 invités autour de la table. Ça, je vois pas. Je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt de ça. C'est du hachis par mentir. Enfin, c'est du hachis. Je vois pas trop le rapport. Pourquoi vous n'avez pas allé au bout ? Pourquoi vous n'avez pas fait... Parce que je pense qu'il faut faire des études et qu'il faut faire soit une école... Obligatoirement. Pour être journaliste, souvent, c'est ce qu'on m'avait donné comme conseil. Mais du coup, peu importe puisque finalement, je pense qu'une manière que j'ai aujourd'hui d'exercer mon métier répond totalement à ce qui m'intéressait dans le métier de journaliste. En fait, ce qui m'intéressait dans le métier de journaliste, je l'ai trouvé ou je l'ai fabriqué moi-même dans le métier du thé, à savoir d'aller rencontrer des gens, de comprendre ce qu'ils font et d'aller en parler à d'autres qui sont les clients finaux ou qui peuvent être des chefs étoilés et où je vais mettre en relation... En fait, j'ai une passerelle exactement comme sur une émission où vous recevez quelqu'un pendant une heure où je vais mettre... Je vais être une sorte de passerelle entre quelqu'un qui est... En ce qui concerne le thé, qui est un fermier en haut de sa montagne au bout du monde et quelqu'un ici en Europe et qui va dans une boutique et qui va découvrir le thé. Vous êtes une sorte de reporter du thé et d'ailleurs, moi j'ai connu ma première expérience palais d'été il y a environ deux ans. Donc c'est assez récent mais je m'en rappelle très bien parce que je suis allée à la boutique qui se trouve dans le Marais et j'ai été absolument fascinée. Fascinée par l'univers que vous avez créé autour de ce projet. On sent vraiment votre passion et votre désir de proposer les meilleures thés possibles et pour ça, vous parcourez le monde pour rencontrer des producteurs. Je trouve ça absolument génial. Alors pourquoi c'est si important pour vous ? En fait, je pense que j'aime les gens. C'est tout. Quand je vois des feuilles de thé, je vois des gens... Encore une fois, je vois les fermiers, je vois les clients et j'ai envie que les deux soient contents et j'ai du bonheur à rencontrer les deux. J'ai du bonheur à être dans une boutique et rencontrer des clients. J'ai du bonheur à être dans les champs de thé et à essayer de comprendre. Alors évidemment, quand je suis dans un champ de thé, dans une ferme, etc., quand je bois un thé qui est extraordinaire, j'ai envie de savoir comment on y est arrivé là. Est-ce que c'est vraiment la maîtrise d'un certain travail ? C'est quoi la part du hasard qui peut aussi venir ? Ce qui est très compliqué sur le thé aussi. C'est quelqu'un qui vous fait un très beau thé. Là, j'en ai trois, quatre devant moi qui sont des thés assez exceptionnels. Par exemple, celui-là qui est du Vietnam. J'en suis extrêmement heureux, je le trouve absolument délicieux, mais rien ne me dit que la même personne, la même ferme va être capable l'année prochaine de faire le même. Donc, je dois remettre tout à zéro chaque année et re-sélectionner des thés rares parce qu'un producteur qui fait un très beau thé à un moment donné, il y a une partie aussi de la météo, il y a des tas de facteurs qui jouent. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Alors bien sûr, le gars qui fait un thé très beau, il y a toutes les chances qu'il sache faire, mais ce n'est pas dit que l'année prochaine, je sélectionne son thé. Vous remettez toujours en question ? Oui, il faut recommencer. Je le remets en question lui, je me remets en question moi. C'est bien, c'est intéressant. En fait, dès qu'on est sur l'extrême qualité, il n'y a pas de régularité possible. En tout cas, c'est intéressant de savoir que quand on vise l'excellence, quand on veut d'excellents produits, rien n'est jamais acquis, il n'y a pas de régularité. Il faut toujours se remettre en question. Et ça vous force, vous aussi, à développer encore plus de compétences, de connaissances et de travailler dur pour toujours être le meilleur dans votre domaine. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet état d'esprit. Et c'est vrai que vous vous présentez comme un tis sommelier. Et c'est aussi comme ça que vous appelez les membres de votre équipe. Donc finalement, ce sont des personnes qui ont des connaissances pointues, qui sont experts dans l'OT. C'est comme ça que vous les voyez. Ce n'est pas que les membres de l'équipe. Ce n'est pas tous les membres de l'équipe. C'est ceux qui ont réussi en interne à passer un examen qui est extrêmement difficile et qui est donc une fois par an appelé d'été. On a des personnes Que vous avez mis en place ? Oui. On a des personnes qui se présentent pour être tis sommelier. Donc ça repose sur des connaissances vu qu'il n'existe pas de diplôme au sein de l'éducation nationale. Vous avez décidé de les créer. Voilà. On a créé une formation en tout cas en interne à Palais d'été pour les personnes qui bossent à Palais d'été. Et c'est extrêmement dur. Chaque année, on doit avoir six ou sept ou huit qui se présentent et il n'y a que la moitié qui sont... Ah oui. Donc vous êtes très exigeants. Ah oui. Oui. Et ceux qui ont le diplôme de tis sommelier peuvent enseigner au sein de notre école Palais d'été et ils peuvent aller former des chefs et organiser des dégustations. Est-ce que des personnes extérieures peuvent venir se former dans votre école ? Oui. Se former, oui. Mais pour le moment, le diplôme de tis sommelier s'est encore réservé au personnel de Palais d'été. Mais un jour, ça évoluera. Oui, je l'espère en tout cas. Vous voulez le présenter ? Pourquoi pas. Et je sais que mon cher mari qui est un grand amateur de thé serait très intéressé. Donc pourquoi pas ? Je lui conseillerais. Oui, voilà. Alors, vous respectez aussi non seulement le produit en lui-même, on le sent, on le voit, mais aussi les personnes qui travaillent sur le terrain. C'est aussi une philosophie que j'admire beaucoup et j'ai l'impression que c'est avant tout pour vous une aventure humaine. J'aimerais bien savoir quelle a été la rencontre la plus marquante pour vous ? Je me souviens, il y a des gens qui m'ont marqué, il y en a plein. Je me souviens d'un jour à un gars, je crois que c'est à Calcutta. Je crois qu'il n'avait pas beaucoup de membres, je pense qu'il n'y en avait même aucun ou presque. Il était assis sur un feuille de papier journal dans la rue et je ne sais pas et je lui avais donné des sous. Et à ce moment-là, il m'a regardé et il m'a dit, il parlait très bien anglais, il m'a dit pourquoi tu me donnes de l'argent ? Je lui ai dit, il me semble qu'il y en a plus besoin que moi. Et il m'a dit, il m'a expliqué, mais est-ce que tu crois que tu es plus riche que moi ? Et j'ai dit, il semblerait que matériellement, en effet. Et donc à ce moment-là, il m'a fait tout un discours sur, ah parce que pour toi, la richesse, c'est l'argent. Et il me disait, mais tu sais, je suis peut-être beaucoup plus riche que toi en fait. Et il m'a dit, reprends ton argent. C'est vrai que c'est une très belle anecdote, une belle histoire et je comprends pourquoi ça vous a autant marqué en tout cas. Alors, vous avez une entreprise qui fonctionne bien, 65 boutiques, une école de thé, de nombreux partenariats, etc. Est-ce que vous vous sentez heureux, épanoui aujourd'hui ? Ah oui, je suis très heureux. Je suis extrêmement épanoui, mais j'ai fait un choix qui n'est pas banal il y a 4 ans. J'ai décidé de ne plus diriger ou de ne plus co-diriger l'entreprise. Ce qui n'est pas banal pour un fondateur. Oui, en effet. Sans forcément non plus vendre l'entreprise. Pour quelles raisons ? Pour ne faire ce que j'aime. Et quand vous avez 200, quand il y a 250 personnes qui bossent dans la boîte que vous avez fondée, il y a de fortes chances pour que vous ayez moins le temps d'aller visiter les fermes, etc. Le côté business prend le dessus. Et du coup, un ami de longue date qui est passé par d'autres entreprises a rejoint, et qui était d'ailleurs dans les tout premiers actionnaires de Palais d'été et dirige aujourd'hui. Et aujourd'hui, le directeur général, Jean-Luc, dirige l'entreprise. Et moi, j'y travaille. Alors, je reste le président de l'entreprise, mais j'y travaille juste pour faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est aller chercher les grands crus. Donc là, c'est un schéma. C'est drôle parce que je rencontre pas mal de personnes qui peuvent être relativement connues dans le domaine de la gastronomie, qui sont souvent fondateurs de leur propre maison, des pâtissiers ultra connus, des chefs extrêmement connus. Et quand on discute de ça, ils sont à chaque fois assez... On sent que ça leur parle, en tout cas. Ils se disent, mais est-ce que nous, on ne devrait pas faire... Parce qu'en fait, quand vous discutez avec ces gens-là, ils reconnaissent que dans tout ce qu'ils font, qu'ils n'arrêtent pas et que dans tout ce qu'ils font, la part de ce qu'ils n'aiment pas, elle est assez importante. Et moi, je trouve que c'est dommage de se polluer petit à petit et de faire trop... Il ne faut pas être... Il faut faire des choses qu'on aime et il faut faire des choix. Et moi, ce qui me motive dans la vie, ce n'est pas de gagner davantage d'argent, c'est d'être heureux, de faire des choses que j'aime et d'être serein. Je pense que c'est rare, la sérénité. J'essaie d'être serein, d'avoir du temps pour l'écriture aussi, puisque c'est ça qui me plaît. J'ai l'impression que c'est l'objectif ultime, c'est clair. Mais pour pouvoir l'atteindre, il faut mettre en place un système, un processus qui fonctionne avec des gens en qui on a confiance, avec des gens qui travaillent sur le terrain comme on aimerait qu'ils travaillent, qu'ils soient capables aussi de transmettre les valeurs que vous, vous portez. Ça, c'est difficile, c'est compliqué et ça prend des années pour le faire. Oui, et puis il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'entreprise. En plus, quand on est fondateur, c'est particulier parce qu'il y a un poids très symbolique, assez fort dans une entreprise. Mais quand même, il y a pas mal de fondateurs d'entreprises qui dirigent toujours et qui maintiennent la tête dans le guidon et dans le fond, ça les arrange pas mal parce que ça serait panique à bord s'ils se posaient et s'ils regardaient. Et c'est pourtant nécessaire et je pense qu'il vaut mieux là aussi appuyer sur la touche pause et dire OK, j'en suis où de ma vie ? Est-ce que c'est ça que je veux ? Est-ce que c'est ce que je fais le mieux ? Est-ce que je consacre assez de temps à d'autres choses que j'aime ou à des gens que j'aime ou peu importe ? Après, chacun sur l'univers. Et c'est pas impossible du tout. On n'est pas du tout tenu de... de diriger la maison qu'on a fondée au départ. Qu'on a fondée, voilà. En tout cas, c'est une question intéressante et j'invite tous les auditeurs du Manal Show à se la poser parce que c'est vrai finalement, est-ce que ce serait pas ça l'objectif ultime ? On parlait quand même d'argent, c'est vrai peut-être que votre objectif ce n'est pas de gagner plus d'argent mais bon, gagner quand même suffisamment d'argent pour avoir un mode de vie qui nous correspond, avoir la possibilité de faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est aussi une certaine sérénité, et ça apporte quand même une certaine sérénité dans sa vie et ça nous permet finalement d'atteindre cet objectif. Bien sûr, mais disons que par rapport à mon idéal de vie, ce n'est pas forcément une entreprise... Aujourd'hui, je suis très heureux, il y a un directeur général qui fait extrêmement bien le travail, Palais d'été ouvre beaucoup de boutiques et voilà, et moi je suis différent de ça et ce n'est sans doute pas mon schéma ou ma réalisation, mon aboutissement, ce n'est pas d'avoir... je serais très heureux qu'il y ait 500 boutiques, mais je sais que mon aboutissement personnel, s'il y a un aboutissement, il y a, ça sera davantage d'avoir réussi à mettre en valeur ce que font les fermiers. Alors, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que vous vivez une aventure incroyable, parce que c'est vrai, vous avez la chance de voyager à travers le monde en faisant ce que vous aimez en plus, ce qui est vrai, mais on sait aussi tous les deux que ça demande beaucoup de travail pour arriver à un tel niveau, donc quels sont les enseignements que vous tirez de ces 30 dernières années, quelles sont les choses que vous avez apprises et qui vous aident à évoluer ? Ce que j'ai appris, il ne faut jamais faire deux fois les mêmes. On peut faire toutes les conneries qu'on veut, mais pas deux fois la même. Donc tirer des enseignements concrets. Il ne faut pas empêcher les gens de faire des conneries, parce que sinon, on n'ose plus, on ne prend plus de risques. En revanche, un truc où ça a déconné, là, on fait ce qu'il faut et on prend les mesures pour que ça, ça ne se renouvelle pas. Donc, il faut toujours s'accrocher. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi, mais un truc qui a marché pour moi, ce n'est pas évident que ça marche pour quelqu'un d'autre. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut s'accrocher et qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. La persévérance, c'est toujours ça. Persévérance, pour moi, c'est un truc important. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes François-Xavier de 20 ans ? Faire des études ? Non, non, je plaisante. Non, c'est une blague. Oui, ça, je pense que c'est bien comme ça. Il faut que chacun trouve à chacun de trouver sa voie. Le tout, c'est de trouver sa voie. Et sa voie, VOIE et VOX. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des trucs... En fait, moi, ce que je vois, c'est ce que j'ai pu faire. Et puis, ce que je vois aussi, c'est tout ce que des potes ou des copines ont pu faire. Et quand même, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont fait des études pour faire plaisir à leur père ou à leur mère. Et à 40 ans, c'est un peu la crise parce que finalement, ils sont avec un super boulot, ils ont fait des super études, etc. Mais c'était pour qui finalement ? Oui, c'est la majorité des personnes qui vivent ça. Et il y en a pas mal qui pètent un câble et qui envoient tout balader et qui se disent non, non, c'est pas ça et qui sont hyper admiratifs de ce que je peux faire alors que c'est un comble vu qu'eux, ils se sont donné un mal de dingue. Donc, je pense qu'il faut écouter sa voix, écouter sa propre voix VOX pour trouver sa voix VOIE. Et vous vous voyez où dans 10 ou 15 ans ? Voilà, avec du T devant moi. Aussi simple que ça. Oui. On ne change rien. Merci beaucoup en tout cas François-Xavier d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. A la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? D'accord. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je bois du thé. Quelle personne admirez-vous le plus ? Les gens qui font des thés extraordinaires. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Un livre de Nicolas Bouvier que j'ai relu, L'Usage du monde. Quelle est votre plus grande peur ? J'espère de ne pas avoir trop de peur. Je ne regarde pas trop la peur. Il faut avancer. A quand remonte la dernière fois où vous avez bu du café ? Aucun souvenir. Plus de 20 ans. 30 ans. J'aime l'odeur mais je n'aime pas le mettre dans ma bouche. Quel animal vous représente le mieux ? J'adore les oiseaux. Comme je suis fan de Bretagne, les goélands, les choses qui planent, qui sont lents. Quelle application utilisez-vous le plus ? J'essaye d'éviter d'utiliser des applications parce que j'en ai ras-le-bol des téléphones. Quel livre offririez-vous en premier ? Justement, Nicolas Bouvier, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a à fois le voyage et une qualité d'écriture rare. L'usage du monde, c'est merveilleux. Quel est le plus grand risque que vous ayez pris jusqu'à présent ? Le palais d'été, c'est quand même un risque. Ça fait 30 ans que ça dure aujourd'hui. C'est un risque initial fort parce que c'est sa vie qui est en jeu. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je crois au bonheur de goûter du thé matin, midi et soir. Comme un fou de thé. Ça existe d'ailleurs les fous de thé. Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Dans l'amitié. Quand je dis dans l'amitié, c'est pour offrir. Vous qui voyagez beaucoup, si vous deviez habiter quelque part pour le restant de votre vie, quelle ville choisiriez-vous ? Demain matin, je peux vivre en Inde, je me sens chez moi. D'Argiling, je suis chez moi. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? S'entêter, poursuivre, d'aller au bout des choses. Quel est votre plus grand regret ? Ça ne sert à rien, surtout. Ça ne sert à rien de les regarder. Donc autant considérer qu'il n'y a pas de regret. Quel est votre thé préféré ? Celui du moment, celui de l'instant. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour prendre un thé, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Je ne sais pas, Jésus ou Marco Polo, je ne sais pas. Jésus, parce que quand même comme communiquant, il est incroyable pour qu'on en parle encore 2000 ans après. Ça, c'est dingue. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Je déteste parler de moi. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Je les laisse dire. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je ne bois pas du thé, je lis énormément. La lecture ? Oui, je lis beaucoup. J'essaie de lire un ou deux romans par semaine. Ah oui, quand même. En tout cas, merci encore François-Xavier d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé votre histoire. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Dans les champs de thé. Dans les champs de thé. Très bien. Là-haut. De mon côté, je partagerai évidemment les références du Palais d'été sur notre site lemanalshow.com Merci encore, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup, merci à vous. Salut Onur. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va très bien. T'en es où alors de ton livre ? Je vois que ça avance pas mal. Écoute, il est pratiquement terminé à l'heure où je t'en parle. Il y a encore quelques modifications avec les retours de l'éditeur, mais ça avance bien. Tu penses qu'il y a une sortie pour quand ? Prévu pour quand ? Normalement, prévu pour mars 2019. Je n'ai pas encore une date précise, mais courant mars 2019. En tout cas, tu nous tiendras au courant, évidemment. Évidemment. On a hâte. Moi aussi. Pour l'heure, aujourd'hui, tu nous as sélectionné un livre qui t'a inspiré et je pense qu'il va beaucoup intéresser les auditeurs du Manal Show, donc je te laisse nous le présenter. Alors aujourd'hui, je vais parler du livre Deep Work, écrit par Cal Newport, qui est un auteur et professeur d'informatique à l'université de Georgetown. Deep Work est un livre qui se propose de nous donner les clés pour réapprendre à nous concentrer profondément et à nous immerger dans une tâche complexe pour produire un travail de qualité. Oui, c'est un sujet très intéressant, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent avoir des problèmes pour se concentrer. Je pense que c'est vraiment un problème qui touche la majorité des personnes et je leur ai d'ailleurs suggéré de tester la méthode Deep Work, justement. Donc, j'ai hâte d'écouter la suite. Eh bien, écoute, je les comprends parce que dans cette économie de la connaissance, la capacité à effectuer un travail en profondeur devient de plus en plus rare au moment même où il devient de plus en plus précieux. C'est ce que nous dit Cal Newport. D'après une étude, notre temps d'attention moyen est passé de 12 secondes en l'an 2000 à 8 secondes aujourd'hui, soit moins que les poissons rouges qui peuvent tenir leur attention, maintenant l'accrochera bien, 9 secondes seulement. D'accord, donc on est moins bon que les poissons rouges. Alors, semble-t-il, en tout cas l'humain moyen. Alors, quelle en est la cause ? On peut se demander pourquoi. Eh bien, c'est la multiplication des écrans, les réseaux sociaux et le nombre d'heures passées à zapper l'information. Eh bien, tout cela, en fait, ça a contribué à faire diminuer notre niveau d'attention. En effet, c'est terrible et pour être tout à fait honnête, moi-même, j'ai parfois du mal à décrocher de mon téléphone et ça impacte beaucoup ma concentration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver facilement notre attention ? Alors, pour cela, Newport propose quatre stratégies de travail en profondeur dont chacun d'entre nous peut s'emparer selon son emploi du temps, sa personnalité et ses envies. Alors, commençons par la première stratégie, l'approche monastique. Elle consiste à s'isoler complètement. Par exemple, deux fois par an, Bill Gates s'isole dans une forêt ou une île secrète pendant une semaine afin de lire des livres, de trouver de nouvelles inspirations et de faire le point sur sa stratégie. Il appelle cela une think week qu'on pourrait traduire par semaine de réflexion. Alors, si vous n'êtes pas Bill Gates, vous pouvez vous isoler un week-end pendant un à trois jours afin de vous concentrer sur un de vos projets. Ça marche tout aussi bien et c'est tout aussi efficace. Moi, j'adore vraiment cette idée de think week et j'aimerais beaucoup d'ailleurs la mettre en pratique moi-même parce que je suis convaincue que ça peut énormément aider à avancer plus vite dans un projet. Alors, la deuxième stratégie ? Alors, la deuxième stratégie manale est l'approche bimodale. Elle donne la priorité au travail en profondeur par-dessus tout. Vous pouvez établir un blog de 4 à 6 heures par jour où vous vous appliquez une approche monastique à l'écart de toute tentation. Une fois ce temps terminé, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. C'est ce que fait d'ailleurs Cal Newport. Il a l'habitude d'arrêter de travailler à la même heure chaque jour à 17h30 et de s'y tenir. Après le travail, pas de courriel, pas d'internet, pas de liste de choses à faire ni d'ordinateur. Il se repose et se détend. Créer des habitudes. Exactement. La troisième stratégie est l'approche dite rythmique. Elle consiste à diviser votre travail en blocs de temps et à utiliser un calendrier pour suivre vos progrès. Par exemple, vous planifiez votre semaine à l'avance, vous inscrivez 10 blocs de 90 minutes sur votre calendrier et vous prenez l'habitude de travailler avec des blocs chronométrés. Si cela vous semble un peu trop difficile pour commencer, vous pouvez consacrer au moins un bloc de 90 minutes par jour. Vous pouvez aussi commencer en douceur avec la technique dite Pomodoro. Le principe est simple. Vous réglez un minuteur de 25 minutes pour vous concentrer sur une seule tâche ou un groupe de tâche et vous prenez une pause de 5 minutes puis vous répétez le cycle. Oui, en effet, la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui est quand même très répandue. Mais je ne suis pas sûre que les gens la mettent vraiment en pratique. Elle est connue, mais peut-être que les gens ne la mettent pas forcément en pratique dans leur quotidien. Donc, je conseille vraiment aux personnes qui nous écoutent de la tester en fait, ne serait-ce qu'une semaine, ne serait-ce que quelques jours et de nous dire ensuite si ça a bien fonctionné pour eux, si ça les a aidés. Alors, on continue avec la quatrième stratégie, c'est ça ? C'est ça. La quatrième stratégie est l'approche journalistique. Si vous avez une routine quotidienne chargée, cela fonctionne bien. Il s'agit de consacrer votre temps libre inattendu à un travail en profondeur. Par exemple, si vous êtes dans les transports, vous pourriez écouter un podcast comme le Manal Show ou sur un sujet qui vous est important. Et si vous arrivez à l'avance à un rendez-vous, vous pourriez mettre à jour votre liste de choses à faire ou regarder une vidéo d'un programme de formation que vous suivez. Personnellement, je vous recommande de commencer progressivement en partant du plus simple au plus compliqué. C'est-à-dire, on commence par la stratégie 4, l'approche journalistique, puis la troisième, l'approche rythmique, puis la deuxième, l'approche bimodale qui est vraiment un idéal de productivité. Quant à l'approche monastique, je vous la suggère uniquement si vous avez un projet important comme écrire un rapport, un mémoire universitaire ou un livre sur l'art et la culture des lamas. En tout cas, moi, c'est cette approche-là justement qui m'intéresse le plus. Les lamas ? Mais je suis d'accord. Non, pas du tout. L'approche monastique. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un excellent conseil. Est-ce qu'il y a d'autres idées comme ça dont on pourrait s'inspirer ? Oui, Manal, Newport nous incite vraiment à profiter au maximum du temps productif avec une méditation productive. Le principe est simple, vous prenez une période pendant laquelle vous êtes occupé physiquement mais pas mentalement et concentrez alors votre attention pour résoudre un problème complexe dans votre esprit. Ainsi, les déplacements, les douches, les tâches ménagères, faire ses courses, promener avec ou sans votre lamas de compagnie, je précise, représentent autant d'occasions de réfléchir. La prochaine fois que vous attendez dans les transports ou que vous êtes dans un temps passif sur lequel vous n'avez aucune emprise, profitez-en pour vous saisir d'un problème et y réfléchir. Alors voilà, pour l'essentiel de Deep Work, c'est un livre que je recommande à tous ceux qui aspirent à devenir un expert dans leur domaine mais aussi à ceux qui ont le sentiment de ne pas en faire assez à cause de leur distraction. Merci beaucoup Onur, c'était vraiment très très intéressant. Deep Work, c'est vraiment l'un de mes livres préférés et je trouve que tu as extrêmement bien résumé les idées essentielles à retenir et d'ailleurs pour toutes les personnes qui souhaitent aller encore plus loin, tu as écrit un résumé là-dessus qu'on peut retrouver sur ton site onurcarapinar.com c'est bien ça. Exactement. Et je vous invite d'ailleurs vraiment beaucoup à vous inscrire à sa newsletter La Minute Essentielle pour recevoir des pépites gratuitement dans vos boîtes mail tous les mardis et pour ça rendez-vous sur www.onurcarapinar.com slash newsletter Merci encore Onur et je te dis à très vite. A très vite Manal Nous arrivons à la fin de cette émission mais avant de vous quitter j'aimerais partager les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec François-Xavier Delmas Conseil numéro 1 Une bonne idée de business n'est pas forcément liée à vos passions On l'a vu avec mon invité François-Xavier qui nous a raconté l'histoire du lancement du Palais d'été en 1986 et au départ ça partait vraiment d'une discussion entre collègues qui souhaitait simplement entreprendre un projet mais n'avait pas forcément d'idées précises de ce qu'ils allaient faire Ça casse un peu les idées reçues parce qu'on entend souvent qu'il faut absolument chercher à faire de sa passion un business mais l'inverse est totalement possible faire de son business une véritable passion Et c'est comme ça que François-Xavier Delmas qui ne buvait pas forcément de thé au départ a découvert un univers qu'il ne connaissait pas et a nourri une passion qui l'a poussée à voyager aux quatre coins de la planète et en faire son domaine d'expertise avec le Palais d'été Et cela fait plus de 30 ans que ça dure Donc la morale de l'histoire ne négligez surtout pas vos discussions entre amis ou entre collègues parce que ça pourrait bien vous pousser à entreprendre dans un projet absolument passionnant Conseil numéro 2 Visez l'excellence Vouloir faire toujours mieux S'inspirer des meilleurs dans votre domaine Pour moi c'est l'objectif que l'on devrait tous avoir Mais la vérité c'est que la majorité des personnes se complaisent dans leur propre médiocrité Et franchement ça a le don de m'exaspérer Alors heureusement il existe des personnes comme François-Xavier Delmas qui vont au bout des choses qui se donnent les moyens d'évoluer pour devenir meilleures dans leur domaine et c'est vraiment une philosophie de vie qui m'inspire Viser l'excellence ça implique beaucoup de travail et d'investissement à tous les niveaux Cela demande aussi beaucoup de patience et de persévérance Sans oublier qu'il faut avoir cette capacité à se remettre sans cesse en question car rien n'est jamais acquis Finalement c'est un apprentissage au quotidien on ne finit jamais d'apprendre et cette vision des choses fait naître en nous une grande humilité Les personnes qui visent l'excellence vous diront toujours qu'elles ont encore toutes à découvrir Et enfin le dernier conseil que j'aimerais partager avec vous c'est d'instaurer un système dans votre business qui vous permette d'être le chef d'orchestre et non pas l'homme d'orchestre Donc en gros c'est d'être capable de créer une équipe compétente avec des personnes de confiance à qui vous pouvez déléguer les tâches importantes qui permettent de développer votre business Si vous sentez que vous êtes beaucoup plus utile dans la partie création par exemple et bien donnez-vous les moyens de vous concentrer uniquement sur la créa et c'est comme ça que vous serez vraiment épanoui Alors bien sûr instaurer un système comme celui du palais d'été prend plusieurs années mais je trouve l'idée de l'école absolument géniale C'est important de former vos équipes selon vos propres règles et vos propres exigences pour pouvoir ensuite leur faire confiance et les laisser transmettre votre philosophie et vos valeurs sur le terrain J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et si vous avez apprécié cet entretien prenez simplement deux petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox Faites-le c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission alors je compte sur vous et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode mes conseils et mes meilleures recommandations vous n'avez qu'une seule chose à faire vous abonner à ma newsletter sur lemanalshow.com nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao 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 Sous-titrage ST' 501